Pourquoi nous sommes arrivés aux consultations ? Il y a certains qui pensent que le chef de l'État a violé l'accord. Il y a aussi la pétition initiée par les députés nationaux contre les bureaux de l'honorable Daniel Montréal. Et à notre grande surprise, plusieurs voix s'étaient levées pour critiquer les élus du peuple. Le chef de l'État a fait savoir à la face du monde combien de fois il avait fait l'objet d'humiliation, l'objet de sabotage de la part de ses partenaires qui aiment. Mesdames et Messieurs de la presse, nous avons jugé bon d'organiser cette communication de ce jour, c'est-à-dire du 29 décembre de ce mois. Notre communication tourne autour de deux points. Le premier point, c'est l'actualité politique de l'air, l'actualité politique du pays. Et le deuxième point sera dominé par l'avis du Parti Union pour la démocratie et les problèmes sociaux dans la province d'Imanema. À ce qui concerne l'actualité politique de l'air, qui est dominée par certains points que vous vous connaissez tous, les consultations initiées par les chefs de l'État, et la pétition des députés nationaux initiées contre les bureaux de l'Assemblée nationale qui nous a amenés à la déchéance de ces bureaux. Et il y a aussi le discours sur l'État de la Nation, prononcé par les chefs de l'État, et la conférence des gouverneurs, convoquée de plusieurs par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dominique, à ce qui concerne la situation politique de l'air, dominée par les points que je viens d'évoquer tout à l'heure, les consultations nationales initiées par le Président de la République. Il y a eu plusieurs interprétations autour de ces consultations. Pourquoi nous sommes arrivés aux consultations ? Il y a certains qui pensent que le chef de l'État a violé l'accord qu'il est mettant ensemble avec l'FCC parce qu'il a initié les consultations. Et tout le monde le sait. Dans ses prérrogatives constitutionnelles, il est reconnu à un chef de l'État, comme c'est lui le gara de bon fonctionnement des institutions, de consulter les Congolais, de consulter son peuple à chaque moment quand il trouve que c'est nécessaire. C'est pourquoi le chef de l'État avait pensé à ces consultations où il avait donné la chance à toutes les couches de notre population de mettre leur point de vie sur la bonne marche de notre pays. Et après ces consultations, le chef de l'État s'était prononcé et avait fait la restitution à notre peuple. En dehors des consultations, il y a eu aussi la pétition initiée par les députés nationaux contre les bureaux de l'honorable Janine Mabouna. Mais à notre grande surprise, plusieurs voix s'étaient levées pour critiquer les élus du peuple ou les accuser injustement qu'ils ont été corrompus, ils ont touché de l'argent pour destituer les bureaux Mabouna. Mais à notre niveau, nous avons tous compris la lecture que nous avons faite à notre niveau était la suivante. Les députés sont les élus du peuple et non les élus des individus. À ce titre, il peut faire aussi la lecture de la situation politique du pays sans se référer à qui que ce soit. C'est l'exemple de nos pères fondataires qui avaient créé l'Union pour la démocratie et le progrès social à l'époque où ils avaient décidé de tourner les dos à leurs pères fondataires, les maréchals Maboutou, avec la fameuse lettre de 50 pages. Je ne pense pas que quand les 13 parlementaires avaient le peu l'option d'équiter le maréchal Maboutou, ils ont été aussi débauchés par qui que ce soit. Les choses doivent être dites clairement pour éviter tous les malentendus. Les députés avaient pris leurs responsabilités pour mettre de côté les bureaux Mabouna. Il n'y avait rien de corruption là-dessous. J'ai parlé sur le discours de la nation du chef de l'État où c'était un discours bilan de la manière dont le pays était dirigé, où les chefs de l'État avaient fait savoir à la face du monde combien de fois il avait fait l'objet d'humiliation, l'objet du sabotage de la part de ses partenaires tiers. nulle part dans l'accord conclu entre le FCC et le Cache, il était mentionné quelque part que chaque fois, les ministres ici du FCC pouvaient désobéir aux instructions du chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, pour obéir au dictat de leur autorité morale. puisque nous avons connu plusieurs cas, même les jours de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, certains ministres inconscients avaient pris la position de boycotter cette cérémonie convoquée par l'autorité suprême, je cite son Excellence, Monsieur le Président de la République, je l'ai dit Cicc. Toutes ces humiliations, on soit assez que le Président de la République puisse réqualifier la majorité et refaire la lecture de la situation politique de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à la situation de l'union pour la nation congolaise, l'union sacrée, l'union sacrée pour la nation congolaise, qui est une vision louable initiée par les chefs de l'État. A notre grand étonnement, les gens bien identifiés qui ont payé ce pays pendant 18 ans n'ont pas baissé la garde, ils ont commencé à propager des discours selon lesquels les chefs de l'État, les discours selon lesquels, s'il vous plaît, les chefs de l'État sont en train d'exercer des pressions s'il est gouverneur pour que ces derniers adhèrent à sa vision de l'union sacrée pour la nation. Tout le monde sait que dans ce pays, nous avons connu un régime, le régime de mot d'ordre, le régime Babila. Le chef de l'État, le démocrate de son État, ne peut en aucune fois exercer des pressions sur qui que ce soit pour qu'il adhère à sa vision de l'union sacrée. Les amis doivent avoir le courage de présenter leur bilan à notre population de l'éligation de 18 ans. C'est pourquoi, aujourd'hui, comme membre de la famille présidentielle, j'ai pensé échanger avec vous puisque laisser les fausses informations circuler dans l'opinion, c'est être complice aussi et trahir la vision du chef de l'État. Le deuxième point qui m'a poussé à échanger avec vous, c'est autour de la vie du parti dans la province du Maniama. Je suis très content comme nos amis d'actualité nos amis d'actualité sont avec nous et ils ont publié un article où les responsables du parti dans la province du Maniama festigiaient certaines décisions prises par les autorités du parti que nous sommes. Je tiens à préciser une chose. nulle part des responsables du parti que nous sommes. Nous n'avons pas pris une décision imposant quoi que ce soit sur la province ou sur nos trois fédérations du Maniama. J'ai avec moi trois correspondances venues du Maniama. La première correspondance est signée par l'auteur même de la lettre ouverte le président fédéral Olekko Gungungu Selemane le président fédéral le président fédéral de la fédération rurale de Maniama en nord. Ce dernier quand nous avons eu l'information que le gouverneur par intérim voulait récomposer son gouvernement comme dans nos traditions nous n'avons pas voulu décider à partir de Kinshasa. Nous avons téléphoné le responsable du parti pour qu'elle nous envoie quand même les noms de personnes que nous pouvons proposer au gouvernement provincial. Monsieur Olekko nous a fait cette proposition on lui avait demandé trois noms mais lui nous a proposé 19 noms. Ça c'est ce que lui-même avait proposé. Nous en notre niveau nous étions obligés de désigner une seule personne sur sa liste. Et vous allez regarder avec moi le numéro 5 c'est de lui qu'il s'agit le numéro 5 monsieur Djamba ou Camichel membre de la SEP provinciale et licencié en droit et chef des travaux. Nous avons pensé que le monsieur répond au critère pour faire partir du gouvernement provincial. et nous l'avons désigné. C'est comme ça que le président du parti vit ses prérogatives statutaires à désigner ces derniers pour faire partir du gouvernement provincial. En dehors de monsieur Olegou il y a monsieur Idrissa Idrissa Mangal Afan il est licencié en économie de gestion de l'IVC de Kinshasa Nous l'avons désigné pour faire partir du gouvernement provincial. Son nom est là. Après monsieur Idrissa nous avons désigné monsieur Omari Kisembe Nemi Il est licencié en développement rural. Quand vous regardez ces trois listes ça ne vient pas de Kinshasa ce sont les trois listes qui viennent du Manyem s'il y a eu fraud s'il y a eu erreur mais ça ne vient pas de Kinshasa c'est à leur niveau si ils pensaient que tel ne pouvait pas faire partie du gouvernement provincial ils pouvaient les débarquer à partir du Manyem mais à notre grande surprise nous avons lu beaucoup de choses dans les réseaux sociaux où les autorités du parti que nous sommes étaient vraiment traînés dans la boue pour plaire à qui on ne sait pas c'est pourquoi nous avons jugé bon de restituer cette vérité à vous les amis de la presse de dire la vérité aux gens que les autorités d'élite de presse à Kinshasa ne sont pour rien dans cette affaire et moi-même j'étais surpris quand vous accusez les responsables faussement comme ça vous pensez qu'ils vont se taire pour ne pas parler et si aujourd'hui en tant que secrétaire général avec toutes ces prêtes j'élève l'option de sanctionner une telle personne et vous allez crier à la dictature ou bien vous allez dire que non vous êtes un père de famille il faut se surpasser et pardonner je pense qu'à la prochaine occasion quand vous avez une information vous les amis de la presse avant écoutez un autre son de cloche c'est ce qui est plus important je pense que c'est ça l'objectif de mon entretien avec vous cet après-midi nous sommes le 29 décembre 2020 à deux jours de la fin de l'année je me vois obligé de faire un exercice devant les journalistes au moment où tout le monde est tendre et se reposer et chercher comment adorer ou remercier les créateurs merci beaucoup merci beaucoup merci Musique Musique